Wow, ça marche, on dirait. Je vais devoir me souvenir maintenant comment parler français. Ça, c'est compliqué. Pourquoi il ne veut pas partir en mode plein écran ? Bonne question. Un instant. Arrêtez le partage. Présentez, partagez. Netre, setfenetre. No. O va. Mm? Oui. Bon écoute. Je crois que vous allez voir ma barre d'anglais Ce n'est pas très grave Donc, les titres sont un peu prétentieux Comment est-ce qu'il peut changer ma vie ? Mais, en fait, c'est vrai d'une certaine façon Au moins, ma façon de faire plein de choses Au jour le jour dans ma vie professionnelle A été changée Et je voudrais vous partager Comment, pourquoi et comment je suis arrivé là Mais d'abord, je vais vous présenter Je m'appelle Horacio González Les grands accents que vous pouvez apercevoir Si vous vous concentrez Vient du fait que je suis espagnol Et malgré avoir passé plus de la moitié de ma vie Dans la pointe de la Bretagne L'accent ne part pas On s'attendait bien, moi non plus On se comprend bien, mon accent et moi Je suis développeur Je suis assez impliqué dans les communautés Des devs dans la pointe de Finistère Je suis organisateur de la meilleure conférence de France Carrément, le camping de Spikers Deuxième édition au mois de juin Si vous ne connaissez pas, vous ratez un truc de ouf Et au moment donné, je suis le responsable De la team de FREL, Developer Relations À OVH Cloud J'imagine que vous connaissez OVH Cloud D'ailleurs, je le remercie de me permettre d'être là Et de m'avoir laissé venir depuis Brest Je suis ici pour ça Donc, pourquoi je suis là pour vous parler de Gitpod ? Je suis là, c'est la photo conférence Depuis des années, j'ai d'onde tolc à plein de conférences Pourquoi c'est la photo conférence ? Bien, on fait un zoom au début 2021 Vous vous souvenez, il y avait une pandémie ou un truc comme ça Et on était tous à la maison Et j'avais commis l'erreur Oups, bon bah écoute Et j'avais commis l'erreur d'envoyer un call for papers Une proposition pour un atelier Un atelier autour de développement web avec stencil à l'époque Et ça avait été pris Sauf qu'à l'origine, ça allait être un conf présentiel Et ça a été pris pour faire un conf hybride Un parti présentiel Et un parti avec des gens partout dans la planète Qui se connecteraient et essayeraient de suivre les workshops Autant dire qu'à ce moment-là, je me suis senti plutôt mal Parce que j'avais déjà essayé de faire des workshops J'avais déjà fait pas mal Et c'était toujours la même histoire Moi, je n'ai pas l'outil que tu m'as dit Moi, je n'arrive pas à l'installer Mon ordinateur est bridé par le genre de choses que je ne peux pas installer quoi que ce soit Oh, je n'arrive pas à récupérer l'image de cœur que tu as mis Mon cadier est trolan Ah, le Wi-Fi et le coup Bref, sur un dessert d'atelier J'ai passé une heure, si ce n'était pas une heure de moi A réussir que tout le monde a le minimum indispensable pour démarrer Je me souviens encore celui qui avait encore un vieux Windows 7 Mes premières générations C'était... Pourquoi ? Vas-y, c'est l'ordi que j'avais sous la main L'ordi de boulot, je ne peux pas l'utiliser Ok, cool Bref, autant dire que c'était une expérience plutôt désagréable Et là, je me trouvais dans la difficile position de devoir le faire à l'échelle Et avec déjà distribué partout Bien entendu en anglais Cool Donc, j'ai fait ce que tout le monde ferait dans mon cas Je commençais à demander à tout le monde Est-ce que tu as une solution miracle ? Bah, bah non Est-ce que tu connais quelque chose ? Bah non Je suis allé voir mon ami Philippe Qui devrait être l'assessor Parce que il est aussi un des premiers Gitpod euro français Et dès que je commençais à parler Il m'a dit Attends, attends Tu ne connais pas Gitpod, non ? Git quoi ? Va voir Gitpod et après tu me reparles Bon, je sais que quand Philippe dit un truc comme ça Souvent ça vaut la peine Donc je suis allé voir Gitpod Et au début je me suis dit Non mais ça ne peut pas marcher Ça ne peut pas être très vrai ça C'est en gros avoir un environnement de développement à sa service C'est trop bien En plus, Philippe dit que ça marche Si ça marche, c'est plutôt cool Et quand je le testais C'était la première surprise Punaise, ça marche J'ai passé une soirée à essayer de préparer mon truc Que la deuxième soirée, il y avait un environnement qui marchait Un petit Dockerfile Avec tout l'utilisation que j'avais besoin pour mon atelier Et sur le papier Ça allait être cool Je pouvais créer A partir des dépôts Gitab Dans lesquels j'avais mis mon atelier Un environnement de dev Avec tout ce que les gens avaient besoin pour développer Si ça marchait bien Des minutes après avoir démarré Les gens pourraient être en train de faire leur atelier Qu'est-ce que j'avais fait ? Basiquement, j'étais parti d'une image de base Et j'avais modifié des fichiers Un Dockerfile Et un petit fichier J'avais appelé le Dockerfile Pour installer les outils que j'ai voulu Pour l'extensile et que tout soit prêt Et le j'avais appelé pour installer Une extension extensile pour Visual Studio Code Et d'un coup J'arrive au jour de l'atelier J'ai donné l'URL de Gitpod J'avais ajouté un tout petit bouton Sur mon Ritmi Que en vérité c'était simplement HTTPS Gitpod.io 10 Et mon repos Les gens cliquaient là Et quelques secondes après Il y avait l'environnement qui s'ouvrait Bah oui Donc comme je le disais Il y avait mon repos J'ai cliqué là Et ça commençait à le récupérer Il y avait des cinq minutes Pendant que je continue Le workshop c'était un succès Mais c'était un succès Parce que personne ne restait derrière Tout le monde a pu démarrer Cinq minutes après ça allait Et pas à pas Ils suivaient le repos Et quand j'avais tout mis dans le repos Les gens l'avaient subi sur l'Studio Code Donc au moment où ils se perdaient dans leur code Ils faisaient un petit copier-coller C'est la meilleure expérience En lab que j'ai jamais eue Et je faisais des talks Depuis une dizaine d'années Donc là j'ai passé des tiens Ça leur écoute C'est vraiment génial pour ça Est-ce que j'ai déjà revenu ? Hop Et voilà Là j'ai mon environnement de dev Là il y a mon note d'hier Que j'ai déjà préinstallé Tout mon outillage J'ai mes fichiers Y compris tous les steps Dans lesquels j'ai la solution de mon code C'était carrément idéal Pour pouvoir Faire un atelier Et je me suis dit Mais ça doit pouvoir être utilisé Pour d'autres choses ce truc Ça a l'air vraiment trop cool Et l'occasion est arrivée assez vite Parce que On m'a dit Tiens Il faut que tu organises Informations Kubernetes C'est un partenaire Par contre Aucune idée de qu'est-ce qu'ils sont Comme matos Aucune idée de qu'est-ce qu'ils sont Comme profils Bah tu arrives et tu te débrouilles C'était l'opportunité D'essayer De faire la même chose Sauf que cette fois J'avais besoin D'un peu plus d'outillages En gros Les Kubernetes Ils allaient tourner Sur OVH Cloud Notre Kubernetes manager Ça ne me posait aucun problème Mais pour pouvoir l'utiliser Les gens avaient besoin Des outils Comme Kube.ctl Pour pouvoir se connecter Elm Plein de C'est plein de petits outillages Qui allez bien Et que souvent Si c'était sur Windows S'allait être Galère installée Si c'était sur un ordinateur Bride S'allait être Galère installée Etc Etc Et surtout J'avais pas le temps J'avais matiné Pour faire informations A des gens Qui connaissait Rien de Kubernetes Je voulais que à la fin Ils ont compris Le concept Si il fallait se battre Omentan Et sur l'outillage Et sur le concept Ça allait faire Un mélange bizarre Et je sais Que à la fin Ils ne allaient rien retenir A part Se compliquer cette histoire Donc Je me suis dit La meilleure solution C'est Que la complexité Soit simplement Le concept de Kubernetes Que tout l'outillage client Soit prêt Et là Je me suis fait Un petit depokitab Dans lequel J'ai mis simplement Un petit Dockerfile Avec les choses Qu'il me fallait Pour mon atelier Et voici Les depokitab A l'abast Je voulais faire Kubernetes Mais je aussi Volei toucher Un petit peu A OpenStack Parce que On en Public Cloud Va ser sur OpenStack Ça me permettait D'ajouter Des services extra Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait Un petit Dockerfile A partir De l'image De base De Gitpod J'ai ajouté Tu me soutis OpenStack C'est plein De pitons Et de paquet Pour les différents Projets OpenStack J'ai ajouté CubeCTL J'ai ajouté Elm Velego Et toute une série D'outillage Et j'ai donné ça En arrivant Al atelier Vous n'allez Que allez là Et cliquez sur Open in Gitpod A nouveau Gitpod.io Slash 10 Et mon repo Les gens Cliquez là Et tout de suite Hop Il démarre Le Workspace Et il pouvait Commencer Ou je pouvais Commencer Plutôt à expliquer Tiens Tu as un cluster Qui a été créé là Tu vas récupérer La configuration Tu fais ça Et maintenant Tu vas te connecter Avec CubeCTL Cluster Info Et ça marchait Donc du coup J'ai gagné Énormément de temps J'ai pu aller Plus loin Mais surtout J'ai pu me concentrer Sur la complexité Qui avait un intérêt Comment est-ce qu'on Utilise Kubernetes Et pas sur la complexité Inutile Comment est-ce qu'on Installe d'outillage Sur des ordinateurs Sur lesquels Je n'ai aucun contrôle Donc J'ai commencé A faire ça Pour des cas Plus compliqués Nous on a Un cloud public Le public cloud De OVH cloud C'est basé Sur OpenStack OpenStack Il y a Plein de petits Projets à l'intérieur Chacun utilise Son outillage Mais il y a CLAI global On a aussi Des services ajoutés Il y a un Kubernetes Managé Des bases de données Managé Il y a Une suite De produits IA Et chacun utilise Ses propres outillages Donc pour moi Si je voulais Montrer aux gens Comment s'en servir J'ai la double difficulté Installer l'outillage Pour ceux qui ne connaissent pas Et ensuite S'en servir Pour moi Gitpod Pouvez éliminer Une énorme partie De la complexité Toute la complexité Côté client Je pouvais avoir Les gens Que en quelques minutes Pouvez tester Et je pouvais aussi Les accompagner Dans leur test Parce qu'une fonctionnalité Très sympathique De Gitpod C'est que Tu peux partager ton workspace Tu te retrouves coincé Tu ne sais pas Comment avancer Tu cliques Partager ma workspace Tu envoies l'URL Et moi Je pouvais voir Où est-ce qu'il s'était coincé Et là Je pouvais les dépanner Et ça C'est énorme Donc J'ai ajouté Encore plus L'outillage A ces petits dépôts Que vous avez vus tout à l'heure Et ensuite Je commençais A les tester D'abord Des petits workshops Ensuite Les gens Me les demandaient Hé Horacio J'ai entendu Que tu as un truc Très simple Pour faciliter Et donc Les petits dépôts Il a commencé A être utilisé Par d'autres personnes Mais simplement Pour ne pas s'embêter A installer les trucs En local Même des gens En interne Ils disent Mais En fait Ça me fait gagner De temps Et c'est là Où je rejoins Ce que tu disais Tu as des environnements Éphémères Mais qui sont toujours là Qui tu pars toujours De la même base Il n'y a pas de drift Il n'y a pas de dérive C'est carrément bien Surtout pour des gens Qui ne l'utilisent pas Tous les jours Eh tiens J'ai un truc à faire Sur les clouds publics Mais je bosse plutôt Sur d'autres projets Donnez-moi Les Gitpod Je les lance Je fais ce que j'ai à faire Je les ferme Je n'ai pas eu besoin De polluer mon ordinateur De faire quoi que ce soit Et à ce moment-là Ça coïncidait Au moment où j'ai commencé On m'a dit De monter un team Donc on est passé De 1 de frère De la 5 Et une des premières choses Que j'ai fait Quand ils sont arrivés C'est parler de Gitpod Et là Je crois que mon entusiasme Est un peu débordé Parce qu'ils sont devenus Aussi très entusiastes Comme Olivier Qu'il y a là En fait C'était un outil Super intéressante Pour quand on travaille Dans les Developer relations Ça permet De faciliter la vie Aux utilisateurs Et ça permet De partager Avec les utilisateurs Et recevoir Leur partage Donc c'est un peu La base de notre métier Et il permettait De faire des choses Compliquées Très simples Par exemple Aurélie L'année dernière Il a écrit un bouquin Sur Kubernetes Un bouquin dessiné A la main Et il a autopublié Mais pour ça Il avait besoin De pas mal d'outillages Et ça ne tournait pas Très bien Dans les mags de boulot Mine de rien Il y a aussi Problème de permission Devoir installer Docker Devoir faire des choses Avec Gitpod Il avait son outillage Il pouvait avancer Comme il voulait A son rythme Et tous les bouquins étaient édités Mises en page Et générés A partir Des environnements Gitpod Un autre ami Olivier Qui vous parlera Tout à l'heure On a Une doc Une doc Sovhcloud Qui est open source Mais elle est très complète Et derrière Il utilise Un workflow Relatiquement complexe A base de Python Et Pelican Et plein de plugins Open source Et certains plugins Customs Pour générer Les sites de la doc Les gens qui travaillent Sur la doc Tous les jours Ont tout ça Installé local Certaines galères Nous En tant que des frères On doit travailler Souvent avec la doc Donc la première fois Olivier a testé Ça fait mal Et il s'était dit C'est que Tous les admins Se disent Si la première fois Ça fait mal La deuxième fois aussi La troisième Je l'automatise Et je ne m'embête Plus jamais Il m'a dit Donnez-moi des jours Je m'en occupe Des jours après Il avait mis Tout le beau Sur Gitpod Donc lui Il générait la doc Mais derrière Tous les gens Qui travaillent Avec la doc Trouvaient ça Beaucoup plus simple Que de voir Gérer tout En local Beaucoup plus rapide Et ça ne faisait pas Les ventilos De leur pc Léviter Donc directement Ils ont commencé A utiliser Sur Gitpod Donc Ce n'était pas Des gros projets Mais ça changeait Énormément Des choses au quotidien Et surtout Ça enlevait Des frictions Ça enlevait Des points d'accroche Qui sont désagréables Des irritants Comme on dit Mon collègue Stéphane Lui Il travaille beaucoup Sur l'open source Il est contributeur A plein de projets Responsables De certains Et c'est lui Qui m'a fait remarquer Que au fait Pour un projet Open source C'est carrément génial L'idée est simple Aujourd'hui Si tu es un projet Open source Les gens Qui doivent contribuer D'abord Doient avoir L'environnement Doivent avoir L'environnement Pour contribuer Ça prend déjà De temps Et de l'énergie Beaucoup S'arrêtent là Avec Gitpod Si tu fais l'effort De mettre Le Dockerfile Que va bien Sout au Gitpod En plus Avec Gitpod Il y a Un programme Open source Qui te permet Pour des projets Open source De avoir des crédits Pour travailler Gratuitement Tu peux faciliter La vie A tout nouveau Contributeur Il clique Il y a L'environnement Il y a Les outils Pour compiler Pour tester Pour vérifier Il y a Tout ce qu'il faut Il n'y a Qu'à écrire Son code Le tester Le vérifier Faire sa PR Et c'est parti Donc tu réduis La barrière d'entrée Et tu permets Un truc Que beaucoup Des répositories Ne peuvent pas avoir C'est des casual committers Des gens qui sont là Tiens Ça je peux le fixer Ça me prendrait une heure Je l'ai fait Et peut-être Je ne reviens pas A ce projet Jusqu'à Dans six mois plus tard Il n'y a pas eu La barrière d'entrée Tu n'as pas demandé Faire l'effort Donc tu facilites Que les gens Commit Aussi Un workshop Comme celui Qu'on a fait La semaine dernière On avait des opérateurs Kubernetes En Java Avec Quarkus Petit guide Petit Dockerfile On a fait Les workshops Ça les moindre soucis Ou Des trucs Encore plus exotiques Faire des voces De webassemblée Et des tiny go Qui après Va être déployé Sur des Rassets repair Et des microcontrollers Mais ça demande Ça demande D'avoir Rast Ça demande D'avoir tiny go Ça demande D'avoir des versions Subban En alpha Ou beta Plutôt que S'en beta Installer ça Et le remettre A jour Environnement Gitpod C'est fait Bref Ça a changé Énormément Des choses Dans notre quotidien Ça a changé Aussi Le fait Que c'est Open source On a La version SAS Mais il y a La version Open source Qui est installée Sur ton environnement À toi C'est pas Parce que c'est Open source Et c'est Gratuit Que ça va être Rentable De l'installer C'est souvent Un mauvais calcul Mais si tu as Une bonne raison Par exemple Il y a des contraintes De sécurité Qui me disent Que je ne peux pas Utiliser un cloud Là Tu peux le prendre Tu peux l'installer Toi-même Et tu peux l'utiliser En interne Ou par exemple Je vais le connecter A mon repositorie Git privé Qui n'est pas Subbitable Ou Subbitlab Ça ne pose pas De problème Donc ce côté-là Open source Et savoir Que le côté Open source Maintenu Pour moi C'est une des choses Qui m'a décidé A continuer A mettre De l'effort Ce patch Tout à fait Évidemment Installer Mais Une fois Que tu as Un cluster Kubernetes Et que tu T'es un peu Ça marche Plutôt bien Et pour finir One more thing Comme Pauline Disait tout à l'heure Gitpod C'est un nouvel Type d'outil C'est un Cloud Developer Environment Un CDE On va dire ça C'est pas le seul Vous avez sans doute Entendu parler De code space De GitLab GitLab Travaille sur un outil différent Aujourd'hui Par contre Gitpod C'est le plus facile Utilisé Et le plus avancé En termes de fonctionnalité Et en tout cas Je suis convaincu Que ce type d'outils Sont là pour rester C'est pas in mode Ça a énormément D'avantages Ça permet aussi D'utiliser des ordinateurs Beaucoup moins chers Et moins puissants Avec un petit MacBook Air Qui peut développer Tout et n'importe quoi Sans que l'ordinateur Souffre Ça te permet aussi De réduire énormément Le temps de préparation De la machine Donc Comme on disait C'était le titre D'une autre conférence Que j'ai faite Il y a longtemps C'est Après tout Peut-être on n'a plus besoin D'un ordinateur A 5000 euros Un MacBook Pro Je ne sais pas combien De gigas de RAM Pour développer On prend un petit MacBook Air Et avec ce qu'on épargne On a de quoi payer Un abonnement à Gitpod Pour des mois Ou des années On l'installait Soi-même En local Et utilisait La version open source Donc Pour moi Ce type d'outil Change vraiment La façon Comment on peut développer Et je suis très content De ce que tu racontais Au début Parce que C'est littéralement ça Il y a énormément D'avantages Et d'écoute Il se développe De façon différente Tu pars toujours De un endpoint git Tu finis toujours Avec un PR Tu shoot l'environnement Et tu démarches Toujours à nouveau Et ça C'est vraiment Liberateur aussi Un autre Un second Un autre Il y a un truc sympa Que est aussi Derrière soutenu Par les gens De Gitpod C'est Visual Studio Code C'est Open Visual Studio Code Server C'est une version De Visual Studio Code Là il n'y a pas L'environnement complet Simplement L'éditeur Mais qui tourne Dans un docker Et que vous pouvez Accéder Dépuis une fenêtre Et un navigateur Ça n'a pas Les mêmes fonctionnalités Mais Il est très facile À tester Et donc Ça permet aussi De répondre À certains besoins Si Si vous ne pouvez pas Utiliser La version SAS De Gitpod Et si vous n'arrivez pas À installer Le Gitpod En local C'est une fonctionnalité Intermédiaire Et c'est un bon Premier pas Pour vous rendre compte De quoi ça peut ressembler Et comment le tester Ça se déploie Avec un simple docker Et dernière chose Je tiens à remercier Philippe Qui devait être là Et qui n'a pas pu venir Parce que c'est lui Qui m'a fait découvrir ça Et sans ça Je ne serais pas là Aujourd'hui Et c'est tout Merci beaucoup On attend des questions Monsieur Les questions Maintenant Enregistrées Oui En gros VS Code Server C'est Comme une partie VS Code Server C'est VS Code Est-ce que je peux revenir Sur VS Code Server Qu'est-ce que c'est VS Code Server C'est Une version de VS Code Que on peut accéder Depuis une fenêtre Et un navigateur En gros C'est un VS Code Servi Depuis un docker Accessible Depuis HTTPS Et donc Tu peux avoir Dans ton anglais Un Visual Studio Code Complet Il n'aura pas Toutes les fonctionnalités De Gitpod Parce qu'il n'y aura pas Dans la partie terminale La possibilité De mettre Tous les softs Que tu veux Avec un docker file Comme on fait Sur Gitpod Mais Ça te permet Quand même De développer D'avoir l'environnement De développement Sans avoir installé Quoi que ce soit local C'est extrêmement pratique Par exemple Pour développer Depuis un petit ordinateur Ou depuis une tablette Avec un clavier Et surtout Ça permet derrière D'ouvrir la voie A que d'autres personnes Fassent de ce type De projet Plus spécialisé Et derrière Bah C'est WKP Par Nos amis De Gitpod Mais aussi Gitlab Benvoir Uber Donc il y a plein d'acteurs Qui travaillent Dans ce type D'outillage C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que Quand je vous disais Que les CDE Sont là pour rester Derrière Il y a un engouman Beaucoup vont utiliser Gitpod Et d'autres Autres vont fabriquer Et même L'outillage adapté A leur environnement Mais l'idée De pouvoir utiliser Les navigateurs Comme outils De développement Et test C'est une idée Qui prend de plus En plus d'ampleur Et donc C'est la différence C'est qu'avec OpenBS Code Server Tu as que les côtés Code Mais tu n'as pas La partie La partie Terminale La partie Possibilité De tester D'ouvrir des ports Et de faire tout ça Voilà Parce que ici On a l'éditeur Mais comme je vous disais Si j'ai fait CD Step Dans le 8 Tout doit être Corrillé MPM Install L'S CD On va faire Un petit Live code En ce moment là Là je peux faire Mon MPM Install Il va récupérer Toutes mes dépendances Avec une vitesse Parce que ça Ça a une bande de passantes Bien plus élevée Que la mienne MPM Run Start Et là Il va m'ouvrir Le port Que j'ai lancé Donc je peux Le faire public Et je dis Tiens Je sais pour là Qui est ouvert Je vais pouvoir Accéder Oui C'est mon lab Bien entendu C'est un catalogue De bières Comme ça Je suis sûr Que les gens Sont attentifs De début A la fin De l'hab Donc là Je peux tester Je peux vérifier Depuis mon navigateur À un moment donné Si je suis perdu Je peux aussi dire Tiens J'ai envie De partager ça Donc j'ai Oh Voilà Il fera plus de Chos que moi Donc Est-ce qu'il y a D'autres C'est qu'il y a D'autres questions ? Bon bah Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup